Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ces nouveaux pas à pas, ces pas à pas séquences. Donc ce sont des séquences de points qui vont vous donner la possibilité de faire des ouvrages. Vous pouvez les travailler soit avec de la laine, de l'acrylique, soit avec du coton, ça sera à vous de décider. Donc vous allez retrouver ces vidéos soit pour droitier sur la chaîne Mamie Crochet sur Youtube, bien évidemment, soit sur la chaîne Crochet Facile pour les gauchers. Vous allez bien évidemment retrouver tous ces renseignements sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que le lien vers le fil qui est donc l'aquarelle du coton de chez Lou Passion, toujours dans la barre d'infos. Et en fin de vidéo, je vous mettrai des tableaux qui pourraient vous servir pour faire des vêtements, pour faire diverses choses. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer donc par ce diagramme, ce diagramme qui est issu d'un livre japonais que j'ai acheté il y a quelques années. Ce diagramme, on va tout simplement commencer par faire une chaînette, une chaînette multiple de 8 plus 1. Bien écoutez, c'est parti, le fil se travaille normalement en 3. Moi je dessins un petit peu parce que je travaille un petit peu lâche et ça ne donne pas un beau rendu, donc en descendant le crochet, le rendu sera un petit peu plus joli. Mais c'est parti, écoutez, pour une chaînette multiple de 8 plus 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors bien évidemment, il y a un diagramme, mais bien évidemment, je ne veux pas travailler de façon académique, donc j'ai ma petite façon de travailler, notamment les débuts de rang que je ne vais pas adapter au diagramme, mais je vais continuer à faire comme je le fais d'habitude. Après, c'est à vous de voir comment, quelle méthode vous voulez faire. D'accord ? Là, nous allons commencer par faire une, deux mailles en l'air et nous allons faire donc trois brides. La première ici, dans la même, donc une première bride, une seconde et ici une troisième. Maintenant, on fait une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille et dans celle d'après, on fait une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille et maintenant, nous allons faire cinq brides individuelles. Voilà, donc une, deux, trois, quatre, et cinq. Et on recommence le même motif, c'est-à-dire une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille dans celle d'après, nous faisons une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille et nous faisons cinq brides. Donc, une, deux, trois, quatre, et la cinquième. Et là, on fait notre dernier motif, c'est-à-dire une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille dans celle d'après, nous faisons une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. On passe une maille et nous faisons à présent nos trois brides. Donc, une, deux, et la troisième. À présent, nous faisons une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première ici, nous faisons donc une maille serrée, suivie de deux mailles serrées. Une, et deux. Une maille en l'air. Dans le V que nous avons créé, ici, nous allons faire une bride. Une maille en l'air. Nous allons faire à présent cinq mailles serrées sur les cinq brides précédentes. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. On refait exactement pareil qu'ici, c'est-à-dire une maille en l'air, une bride ici dans le centre du V, une maille en l'air et cinq mailles serrées sur les cinq brides que nous avons fait précédemment. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. On fait exactement la même chose. Une maille en l'air, une bride d'enlever, une maille en l'air, une bride d'enlever, une maille en l'air, et ici, donc, une, deux, et trois mailles serrées. Voilà, nous avons donc terminé notre deuxième rang. À présent, nous allons faire une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première, ici, nous venons faire une maille serrées. Une, deux, trois mailles en l'air, une bride dans la dernière, donc, on passe la maille ici, ici, on vient faire notre bride, une bride dans l'espace, ici, une bride sur la bride, ici, une autre bride dans l'espace, ici, et enfin, une bride sur la bride, ici. Donc, nous avons fait cinq brides. À présent, nous allons recréer un motif, c'est-à-dire que nous allons faire une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille. Dans celle-ci, nous faisons une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Nous faisons à présent cinq brides. Ici, la première. Dans l'espace, la seconde. Sur la bride, la troisième. Dans l'espace, la quatrième. Sur la bride, la cinquième. Nous allons refaire un autre V, c'est-à-dire une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille. On vient faire une maille serrée, ici. Une, deux, trois mailles en l'air. Et on repart pour nos cinq brides. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. Nous faisons donc à présent, une, deux mailles en l'air. Une troisième, pardon. Ici, nous faisons notre maille serrée. Nous faisons à présent, une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première, ici, moi, à ma méthode, je fais une bride. Je viens faire à présent, une, deux mailles en l'air. Et je vais venir sur les cinq brides ici, faire cinq mailles serrées. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. Comme sur le rang précédent, nous faisons donc une maille en l'air, une bride d'enlever. Une maille en l'air, cinq mailles serrées sur les brides qui arrivent. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. On repart avec une maille en l'air, une bride d'enlever, une maille en l'air, cinq mailles serrées sur les cinq brides qui arrivent. Une, deux, trois, quatre et cinq. Donc, une maille en l'air et on finit notre rang par une bride ici. Nous faisons à présent, une, deux mailles en l'air, on tourne le travail dans la première ici. Je vais tout simplement, à partir de maintenant, recommencer mes séquences du premier, deuxième, troisième et quatrième rang. C'est-à-dire que là, je repars avec une, deux, trois brides, donc une, deux, trois brides. Ici, je vais venir faire le motif, c'est-à-dire une, deux, trois mailles en l'air. Dans celle du milieu ici, une maille serrée, une, deux, trois mailles en l'air. Là, je viens faire cinq brides, donc une, deux, trois, quatre et cinq. On repart sur un motif, une, deux, trois mailles en l'air, ici une maille serrée, une, deux, trois mailles en l'air. On repart sur cinq brides, une, deux, trois, quatre et cinq. On fait un motif, c'est-à-dire une, deux, trois mailles en l'air. On passe une maille, on fait une maille serrée, une, deux, trois mailles en l'air. Et là, nous allons faire une, deux, et la troisième bride ici. Voilà. Et bien là, tout simplement, vous voyez, nous avons repris le rang numéro un. Il vous reste plus qu'à progresser chaque fois de rang en rang. Écoutez, on se retrouve quand on a fait approximativement une, une dizaine de centimètres. D'accord ? A tout à l'heure. Et bien voilà le rendu au bout de quelques centimètres. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être un, un très, une très belle séquence pour faire des petites vestes, des, en pourmi saison. Voilà, c'est peut-être pas assez ajouré pour l'été, vraiment l'été, mais en petite veste ou un top mi-saison ou une petite veste légère pour, pour l'été. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501